et du coup là vous allez voir mon écran s'afficher je vous laisse me confirmer dans le chat que vous voyez bien mon écran si possible est ce que vous voyez l'application oui ok super donc en fait be my media est une est une application qui va permettre d'avoir deux parties donc une première partie qui s'appelle progresser comme j'ai pu vous l'expliquer et une deuxième partie où on fera pratiquer l'information aux étudiants dire et aux élèves directement dans l'application donc dans la partie progresser on a structuré un bloc vraiment toutes les compétences qui sont liées à la pratique de l'information en cinq saisons donc en cinq blocs qu'on a matérialisé en cinq saisons et chaque saison est composé de 20 épisodes qui vont permettre de maîtriser pas à pas et notion par notion tous les concepts de l'information donc le premier bloc de connaissances que l'on aborde ça va être comprendre le fonctionnement et les enjeux du circuit de production et de diffusion de l'information le deuxième bloc c'est savoir lire l'information dans sa pluralité et de manière éclairée où on va vraiment traiter de toutes les questions de connaissance de la source de vérification des sources de compréhension de tous ses fonctionnements le troisième bloc c'est savoir faire preuve d'esprit critique pour une pratique citoyenne de l'information où évidemment ici on fera le lien avec tout l'enjeu civique et citoyen de la pratique de l'information le quatrième bloc c'est savoir partager l'information de manière responsable à l'heure du digital et dans ce bloc là on va aborder tous les enjeux de la désinformation de la mésinformation des fake news des théories du complot qui viennent en fait à la suite des autres blocs puisqu'il faut avoir un minimum de base pour pouvoir aborder ces sujets plus complexes et enfin le cinquième bloc est un bloc qui est vraiment dédié au perfectionnement des élèves sur connaître les différents billets susceptibles d'affecter une pratique éclairée citoyenne et responsable de l'information trois familles de billets les billets des médias qui sont pas exempts de défauts les billets du numérique les bulles de filtre les enjeux des modèles économiques des plateformes etc qui viennent percuter les pratiques informationnelles et enfin les billets cognitifs de l'individu qui du coup et bien va être exposé par exemple aux billets de confirmation qui est le fait d'aller chercher une information qui a tendance à confirmer notre point de vue et bien d'en prendre connaissance et de comprendre comment tout ça fonctionne permet vraiment de mieux maîtriser les concepts de nos réactions en tant qu'individus face à l'information alors en termes de fonctionnement dans la première saison par exemple dans les premiers épisodes on va avoir des capsules pédagogiques toutes les capsules sont la granularisation de chaque notion et par exemple on va avoir une petite capsule pour comprendre qu'est ce qu'un fait dans la pratique de l'information et dans le circuit de production et de diffusion de l'information donc on va retrouver des écrans qui sont assez simples et assez intelligibles puisque chaque notion est vraiment très clairement découpé granularisé pour permettre de comprendre quelle est la notion que l'on veut éclairer derrière derrière cette capsule à la suite par exemple après qu'est ce qu'un fait on va retrouver qu'est ce qu'une interprétation qui est la manifestation de l'opinion dans un contenu à nouveau à travers une capsule pédagogique relativement simple et qui permet pas à pas de maîtriser les les différents concepts quand on a des capsules aussi liées par une notion systémique à la suite on va également retrouver des exercices de mise en application ici l'élève devra à travers des véritables titres d'articles détecter quel est le titre d'article le plus factuel du titre d'article qui émet déjà une opinion par exemple entre le pass sanitaire restreignant les libertés individuelles est entré en vigueur le 9 juin 2021 ou très factuellement le pass sanitaire est entré en vigueur le 9 juin 2021 la réponse b est la formulation en tout cas la plus factuelle dans la manifestation de l'information qu'on peut retrouver l'objectif ici c'est vraiment de leur faire pratiquer et de leur montrer à quel point tout ça est en permanence sous jacent dans le dans l'utilisation de l'information dans les articles dans ce qu'ils peuvent voir et percevoir de l'information sur sur leur réseau et puis à terme dans la presse ou quand il quand il consulte une information quelque part à la suite on va retrouver donc toujours dans ce premier bloc d'autres éléments le rôle d'un ou d'une journaliste qu'est ce que la charte de munich un serment de déontologie de de des journalistes qu'est ce que le conseil déontologique journalistique la hiérarchisation de l'information le travail d'investigation etc etc donc tout ça va leur permettre vraiment d'apprendre à maîtriser au fur et à mesure toutes les notions nécessaires pour maîtriser l'information à la fin de chaque saison on va retrouver une fiche récap qui permet assez facilement de justement pouvoir vérifier qu'on a bien retenu l'ensemble des notions essentielles pour vous en tant qu'enseignant des ressources pour aller plus loin échanger également avec eux sur différentes activités ou différentes contenus pédagogiques que vous pouvez retrouver à tout moment et c'est vraiment une fiche qui permet de réviser et de se préparer pour la dernière étape de chaque saison qui est un quiz qui va permettre de valider l'acquisition des notions théoriques ces dix questions il faut avoir minimum sept sur dix pour pouvoir passer à la saison suivante donc ça c'est vraiment la logique de progression dans les notions théoriques et méthodologiques et surtout ce qui nous paraît très très important chez be my media et bien c'est de faire lire de faire comparer des points d'exposer les jeunes à différentes lignes éditoriales et pour ça on va leur demander de faire un certain nombre d'objectifs de pratique de l'information dans la partie s'informer alors dans cette partie s'informer on va retrouver en fait une partie d'agrégation de contenu avec de la presse d'information générale des médias indépendants des médias professionnels donc des sources professionnelles des sources aussi institutionnelles et on va leur offrir la possibilité de naviguer dans des fils d'actualité qui peuvent être paramétrés par l'établissement en fonction de type et de préférence de contenu on a également du contenu anglophone qui peut être très utilisé pour des activités aussi en langue en langue soit espagnol soit anglaise et on va comme ça leur permettre d'aller consulter lire des articles voir ce qui est dit sur sur les sujets d'actualité et donc toutes les actions qui vont faire dans cette partie vont leur permettre de gagner des points d'expérience qui vont être la caution pour pouvoir valider et progresser dans leur contenu pédagogique par exemple on propose également dans le fil d'actualité des revues de presse de revues de presse hebdomadaires la première qui s'appelle les inaperçus comme son nom l'indique qui est une revue de presse pour montrer différents sujets thématiques à bord de contenu plutôt pour diversifier et apporter une vraie curiosité dans la lecture de l'information donc cette revue de presse elle est vraiment toujours tournée vers vers des thématiques qui vont ouvrir les réflexions sur l'actualité et la deuxième revue de presse qu'on propose chaque semaine c'est une actu cinq points de vue et comme son nom l'indique ici l'objectif est bien de créer la possibilité pour l'élève d'avoir plusieurs points de vue traités par plusieurs médias différents chez be my media on va présenter l'axe de pourquoi ce sujet d'actualité et d'importance à s'y intéresser et derrière on va avoir le traitement de l'information de plusieurs médias donc quand on ouvre les articles tous les articles ont la même remise en page pour vraiment faciliter cette lecture et cette comparaison de contenu les uns par rapport aux autres et sur chaque article en cours de lecture on a un kiosque qui permet de voir ce que les autres médias ont rédigé sur le même sujet afin de naviguer de ligne éditoriale en ligne éditoriale et de vraiment faciliter la comparaison de points de vue pour les élèves directement dans l'application donc toutes les actions qui vont faire à cet endroit là va vraiment leur permettre de gagner ces fameux points d'expérience qui vont leur permettre de passer d'une saison à une autre on va également leur demander de réaliser un certain nombre d'objectifs donc par exemple lire une les revues de presse pour la saison suivante utiliser le comparateur de points de vue que je vous ai présenté vraiment à chaque fois c'est vraiment une combinaison des actions à exécuter dans la partie s'informer plus l'acquisition des notions théoriques et méthodologiques qui permettent vraiment d'acquérir une bonne compétence en pratique de l'information alors on fait le choix chez vimei média de limiter volontairement le nombre de points d'expérience chaque jour et dans l'intégration pédagogique on propose plusieurs barèmes qui sont qu'on peut mettre en place soit sur sur un temps plus ou moins long ça peut être une activité un petit peu fil rouge au cours d'un trimestre par exemple c'est assez le souvent le cas dans un dans les dans les lycées où on va avoir avec pour objectif de faire faire l'ensemble du parcours aux étudiants et aux élèves au cours de au cours d'une période assez longue et on va définir un nombre de points à atteindre pour valider la cinquième saison et comme on limite un certain nombre de points chaque jour l'acquisition des points d'expérience possible donc 200 points par jour quand on demande par exemple dans l'enseignement supérieur d'avoir quinze mille points d'expérience mécaniquement on va créer un certain nombre d'occurrences de pratiques de l'information avec au cours d'une année complète dans l'enseignement supérieur et bien l'objectif étant quinze mille points donc 75 moments différents où l'élève sera allé pratiquer l'information dans dans l'application et consulter de l'information ce qui vous permet vous vraiment d'avoir une vraie progression tout au long de l'année donc ça c'est vraiment le le un des cas pédagogiques pour les lycées on propose également un format qui permet d'organiser cinq séances de travail sur l'éducation aux médias à l'information donc en cinq cours on fait les cinq saisons et entre chaque cours on a une activité pédagogique à réaliser en autonomie sur la lecture de l'information par exemple la réalisation d'une revue de presse sur une thématique que vous pouvez choisir librement et que les élèves devront avoir réalisé pour la séance suivante donc tout ça est formalisé à la fois dans des tutoriels vidéo à la fois dans des kits pédagogiques pour pour vous en tant qu'enseignants pour pouvoir vous approprier pleinement l'outil et en parallèle pour vous en tant qu'enseignants on va avoir un on va avoir un comment ça s'appelle un back office qui va permettre de d'avoir d'avoir accès aux statistiques individuelles je vais me connecter comme ça vous pourrez voir le portail de suivi et en tant qu'enseignant vous pourrez voir la progression individuelle de chaque établissement enfin de chaque élève dans l'établissement alors selon des groupes selon des classes bien sûr on est on est connecté aux gares donc quand vous affecter la ressource vous allez avoir certains certains établissements et ça va vous enfin certains certaines classes que vous gérez et derrière vous pourrez voir les membres de chaque classe donc pour chaque établissement on va pouvoir aller voir tac 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 le tableau de bord complet complet avec le nombre d'utilisateurs alors là c'est pas forcément un bon j'ai pas j'ai pas de d'exemple à proprement parler je vais prendre un lycée je vais essayer de trouver un lycée où il ya un peu plus d'utilisateurs parce que là c'est des lycées en cours de déploiement tac 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 un établissement de l'enseignement supérieur pour pour avoir une meilleure idée enfin pour vous présenter ça donc par exemple on va avoir un tableau de bord où on va voir le nombre d'utilisateurs le nombre d'articles lus sur les 30 derniers jours la pratique de chaque de chaque utilisateur et dans la liste on aura à chaque fois le l'étudiant ou l'élève à quelle communauté il est rattaché donc quelle classe la date de création le nombre de points d'expérience qu'il a acquis dans l'application à quel stade il est dans le parcours pédagogique et donc avec ces éléments là on peut effectuer un suivi assez précis de la pratique de chaque de chaque élève et donc on vous propose plusieurs barèmes plusieurs sujets d'intégration pédagogique pour pouvoir justement faire la corrélation entre ces données et des barèmes qui vous permettent de proposer une note à vos élèves en fonction de leur pratique et de leur avancée dans le parcours voilà pour le fonctionnement de BIM iMedia aujourd'hui on accompagne un peu plus de 40 000 jeunes par an sur l'application on est également éditeur de la fresque de l'information qui est un serious game qui permet de faire des ateliers en présentiel donc on propose une formation pour animer vous même en tant qu'enseignant dans la classe les ateliers avec avec les élèves et on contribue à de nombreux sujets sur l'éducation aux médias l'information à travers les états généraux de l'information à travers différentes offres voilà qui sont disponibles et avec beaucoup d'implication sur la production et la recherche scientifique BIM iMedia c'est quasiment quatre ans de recherche et développement en partenariat avec le laboratoire helico en sciences de l'information basé à lyon pour justement avoir produit quelque chose qui soit vraiment le fruit d'une analyse à la fois scientifique rigoureuse sur le sujet des compétences informationnelles et sur vraiment comment on peut aborder l'éducation aux médias l'information par le prisme des compétences et des notions à acquérir qu'on propose vraiment dans ce programme avec l'axe de mise en pratique qui nous semble essentiel voilà pour une présentation un petit peu globale de de BIM iMedia je vais si vous avez des questions on peut échanger dans le chat et je vais voir si je peux vous ouvrir les micros ou qu'on puisse interagir parce que c'est peut-être pas c'est pas super pratique de ne pas pouvoir échanger directement alors activer je vais activer les micros peut-être tac normalement j'ai autorisé l'ouverture des micros est ce que vous voyez des choses voilà là tout le monde a son micro et si je vous invite à vous connecter à l'audio c'est que vous qui pouvez ouvrir les micros donc si si vous voulez échanger je vous laisse le soin d'ouvrir le micro et de pouvoir voilà christelle bonjour est ce que m'entendez à je vous entends je crois bonjour bonjour et ben enchanté du coup on peut échanger peut-être un peu plus directement voilà sur les sujets qu'est ce qui vous a jean noël bonjour également je crois que je vais voir ah bah super voilà et puis la troisième personne qui est avec nous nous a quitté mais du coup on peut avoir une discussion voilà un peu plus naturel entre guillemets qu'est ce que qu'est ce que vous faites vous déjà en termes d'activité sur l'éducation aux médias l'information dans vos établissements peut-être à tour de rôle vous pourriez me dire un petit peu déjà qu'elles qu'elles sont vos pratiques qu'est ce que vous faites voilà que je puisse un petit peu mieux saisir votre contexte je laisse la parole à ma collègue madame filonneau alors moi je travaille à réseau canopée d'accord c'est plus en accompagnement autour d'action de l'ami oui enseignant et plus spécifiquement des profs d'hôtes donc j'étais le temps davantage là pour découvrir ok votre votre application ok très bien et du coup et de mon côté je travaille dans un établissement alors j'avais dans une cité scolaire d'accord j'avais une question d'ailleurs par rapport à ça moi je suis professeur d'art plastique mais également ingénieur pédagogique je m'intéressais justement à votre ressource je voulais en savoir un petit peu plus d'accord mais par rapport à tout ça en fait d'emblée j'ai bien lu que l'application s'adressait tout particulièrement aux lycéens et on n'est pas manqué de le souligner pendant votre présentation est-ce qu'elle peut alors par rapport à ce que j'ai pu voir à l'écran potentiellement elle peut s'adresser à des collégiens notamment en troisième oui quatrième troisième on peut on peut travailler avec avec des collégiens avec l'application on le fait de manière très très supervisé c'est à dire qu'on va vraiment proposer des activités pédagogiques et le et le faire en classe là où par exemple dans des classes au lycée ou dans des plus on va avancer au niveau lycée plus ça va être en autonomie voire dans l'enseignement supérieur où c'est totalement asynchrone donc c'est vraiment la flexibilité de l'outil c'est de pouvoir l'utiliser à bon escient par exemple avec des collégiens ça nous arrive souvent de proposer l'application où ils vont faire les capsules qui sont accessibles quand même largement pour un niveau quatrième troisième et ensuite par exemple faire les ateliers directement en classe on met les élèves souvent par groupe de deux ou trois et on fait l'activité de réaliser une revue de presse en groupe et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien en effet avec avec un nouveau collège par rapport aux capsules est ce qu'il est possible d'avoir un aperçu d'une capsule de manière brève une capsule vidéo alors les capsules sont toutes textuelles pour l'instant donc c'est ce que je vous je vais essayer de repartager mon écran est ce que vous voyez mon écran oui tout à fait alors par exemple dans la première saison si je prends une capsule chaque chaque épisode en fait est une capsule est une petite capsule où on va retrouver la notion donc le travail du journaliste et on va trouver l'explication en texte de ce qu'est le travail par exemple du journaliste chaque information est produite par un ou une journaliste à partir d'un travail d'analyse et de restitution d'un fait ou d'une donnée il est donc toujours important de distinguer les faits des interprétations du ou de la journaliste afin de s'informer de manière éclairée en effet l'information est interprétée par chaque journaliste selon un angle de vue comme le souligne l'étymologie du mot information donnée de la forme la trans la transmission de l'information résultat d'un traitement journalistique le ou la journaliste repère les informations intéressantes propose des sujets lorsque le sujet est validé par sa rédaction il défini le point de vue selon lequel il souhaite le traiter il peut partir sur le terrain pour récolter des témoignages afin enfin il passe à la rédaction d'un article d'une vidéo etc et là on a découvert un petit peu le rôle le travail du journaliste qu'est ce que le travail du journaliste et on va venir après du coup étayer chaque notion par des capsules supplémentaires pour vraiment venir les les appréhender et les maîtriser au fur et à mesure je comprends on a un projet de tourner certaines capsules en en vidéo qui en cours et qui sera disponible plutôt sur la fin de l'année 2024 aujourd'hui il ya quelques capsules qui qui sont des podcasts avec des petites interviews à ça reste des formats courts de 3 à 4 minutes ou par exemple quand on parle du rôle du journaliste on a interviewé un grand reporter du monde qui va expliquer vraiment quel est son rôle dans la société etc donc on a des petits formats audio aussi qui viennent compléter cette expérience de de format de capsules et le contenu est responsif on peut y accéder depuis leur portable aussi alors c'est avant tout là une application mobile qui qui est directement conçu pour ça et on a le moyen de l'avoir sur sur des versions ordinateurs via un émulateur là comme je viens de le faire c'est pas l'usage principal par contre pour la rentrée de septembre 2024 on est en train de garer justement la web app donc vraiment une version sur ordinateur et donc on a vraiment les deux supports soit sur ordinateur soit sur soit sur téléphone d'accord l'usage a vraiment été conçu principalement mobile parce que notre objectif c'est quand même de permettre aux élèves à la suite des contenus théoriques et méthodologiques d'aller chercher de l'information et de pratiquer l'information dans leur quotidien donc quand ils ont quand ils sont un peu dans des temps de transport ou quand ils cherchent un sujet d'actualité ou quand tirer quand on leur parle de l'actualité eh bien ils ont toujours la possibilité d'avoir accès à be my media dans leur smartphone via une application mobile c'est vraiment l'objectif de leur proposer cet usage mobile qui est vraiment l'attendu pour vous donner un ordre d'idée dans l'enseignement supérieur bon c'est un cas un peu différent en effet du collège ou du lycée mais on est sur plus de 800 articles lus par étudiants donc on est quand même vraiment dans quelque chose qui va dans la pratique quotidienne de de l'apprenant sur l'école sur les lycées avec lesquels on a déployé on est déployé dans un peu plus d'une cinquantaine de lycées aujourd'hui on est sur une moyenne d'une vingtaine d'articles lus par mois quand on est sur des déploiements un trimestre par exemple avec une avec une intégration maquette pédagogique et une note proposée à la fin du trimestre on est en gros sur une vingtaine d'articles lus par mois voilà donc ce qui est quand même une pratique un petit peu plus étayée puis déjà leur montrer le contexte leur faire conscientiser que l'information est une activité sérieuse et que c'est pas uniquement une vidéo de décrypte dans un fil d'actualité sur un réseau social et voilà donc l'objectif c'est vraiment d'aller leur remontrer qu'il ya tout un panel de choses autour de l'information et par rapport aux sources d'information il ya quelles sont les sources d'information directement alors on a plus de 600 sources d'information donc vous citez bas dans les plus générales là sur l'application ce que je pouvais vous montrer on a aussi bien de la presse d'information générale le figaro le monde libération l'ops l'express les grands quotidiens nationaux on va avoir du pas mal d'informations des médias de l'audiovisuel public france france info france inter toutes les france tv info qui est une application aussi qui est plutôt assez nourri en termes de contenu on va avoir des sources qui sont assez intéressantes notamment dans la catégorie par exemple fact-checking on a de facto qui est produit par par le pour la lutte contre la désinformation sur la thématique fact-checking donc voilà typiquement c'est la catégorie fact-checking dans laquelle on va retrouver des contenus conspiracy watch qui va faire des articles sur la lutte contre la désinformation voilà qui qui permet d'avoir l'explication de comment les fausses informations ont pu circuler dans les médias anglophones on va avoir the guardian le new york times on va avoir vraiment une grande grande diversité de contenus sur sur vraiment toutes les thématiques possibles et imaginables pour sur l'économie bah on va retrouver oui france info on va retrouver challenge on va retrouver europe 1 le portail de de lieux enfin voilà on va retrouver vraiment énormément de contenu c'est plus de 12000 articles qui remonte chaque semaine dans l'application ces contenus par exemple sur sur le monde j'ai vu un article sur le monde c'est les contenus que l'on peut lire gratuitement sans abonnement alors ce sont des contenus en fait qui nécessite qui voilà est ce que vous avez contractualisé avec des éditeurs alors des sources payantes ou est ce que c'est plutôt des contenus gratuits que vous allez récupérer les mettre dans votre application alors la version classique de base de be my media c'est les contenus open source des médias qui sont accessibles dans l'application après on a un partenariat avec scision euro presse que vous connaissez peut-être dans 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 le dans le réseau canopée et dans les dans les dans les cdi c'est assez présent et en fait pour les établissements qui sont abonnés scision euro presse on a la remontée des contenus scision euro presse dans l'application ce qui permet d'avoir accès aux contenus abonnés des médias quand l'établissement un abonnement scision euro presse donc le côté contractuel sur les les articles payants est traité et géré par scision et nous c'est juste les contenus qui sont remontés directement dans l'application merci plaisir j'aurais une petite question à poser par rapport justement toujours au contenu est ce que il me semble que vous en avez parlé tout à l'heure mais j'aurais juste vérifié lorsqu'il ya un thème qui est abordé est ce qu'il est vu au travers du du filtre de différents éditeurs ouais complètement alors il ya deux il ya deux choses la première chose c'est 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 que dans le fil d'actualité il n'y a pas de traitement de données qui va permettre de remonter les actualités en fonction des préférences utilisateurs c'est le fameux effet bulle de filtre qu'on retrouve sur la plupart des réseaux sociaux c'est pour ça que par exemple l'algorithme de tik tok est aussi maléfique entre guillemets puisque en fait ils vont capter tout un tas de données qui vont proposer des contenus qui sont adaptés à chaque utilisateur en fermant les personnes dans un centre dans une façon de voir les choses nous on propose en fait à tous les utilisateurs le même fil d'actualité moyennant la sélection des catégories qui est sélectionnée par l'établissement mais en tout cas on va avoir une grande diversité de contenu qui est proposé et donc pour chaque article en cours de lecture déjà chez be my media on va proposer des revues de presse qui vont avoir un effet de présenter la différence de traitement de l'information et sur chaque article en cours de lecture on va avoir un kiosque qui permet d'aller voir ce que les autres médias disent sur le même sujet donc là je suis sur un article du figaro et je peux aller voir ce que l'express rédige sur ce sujet là comment europe 1 à traiter ce sujet comment france tv info à traiter ça etc etc et l'objectif c'est vraiment de leur apprendre à naviguer entre les différentes lignes éditoriales et à comparer des points de vue dans la mise en pratique ce qu'on propose beaucoup comme activité pédagogique avec les enseignants c'est de faire réaliser justement des revues de presse sur une thématique donc l'enseignant peut choisir soit la thématique soit laisser aux élèves le choix de de traiter d'un sujet et en fait l'élève peut à tout moment réaliser une revue de presse par exemple en cliquant sur l'article en lisant s'il le trouve intéressant il peut l'ajouter dans un dans une revue de presse et lui même peut aller constituer sa revue de presse directement dans l'application et là j'ai beaucoup de revues de presse dans mon application donc un peu long à charger en plus en partage de de connexion mais du coup en fait on va retrouver enfin ça va permettre à l'élève de vraiment organiser apprendre à comparer des points de vue faire des revues de presse et traiter l'information en tant que tel voilà donc là ça ouvre les les revues de presse et on peut aller comme ça dans une revue de presse la rédiger à tout moment on peut on peut voir on peut mettre un titre on peut mettre une une description on peut sélectionner des articles on peut faire un tas de choses de cette sorte et la revue de presse peut être partagée avec l'enseignant et vous côté back office comme je vous ai montré l'interface de gestion et bien ça vous permet d'aller récupérer les revues de presse de vos élèves pour pouvoir faire un travail qualitatif soit l'évaluer soit pouvoir les imprimer et les repartager avec eux et échanger ou faire un travail de présentation de revue de presse qui est une activité qui est aussi intéressante pour leur permettre de travailler l'expression de leur point de vue étayé par par des faits et par des et par des recherches documentaires si on est intéressé par cette offre au niveau de l'établissement comment on doit procéder alors là on est donc dans dans le cadre de de mls donc vous pouvez accéder à l'offre de bim imédiat mls donc vous passez la commande à mls qui nous envoie en fait la validation du du projet on va vous valider et on va vous livrer sur l'environnement gare les licences et en fait vous allez pouvoir affecter les licences de l'application aux aux élèves qui pourront se connecter via le nt en cliquant sur la vignette de la ressource bim imédiat le fonctionnement c'est comme toutes les autres ressources numériques pédagogiques je sais pas si enfin vous êtes peut-être référent gare dans votre dans votre structure alors ce cas là en fait en effet vous il faut voir avec votre référent gare pour que il affecte les licences au déploiement vous êtes dans un établissement public oui tout à fait public donc basse sur votre ent du coup on livre les licences directement dans le nt et et après le référent gare c'est parfaitement vous affecter les licences aux classes avec qui vous devez vous devez travailler sur ce sujet christelle merci pour votre présence et je vois que vous devez partir bonne après midi merci beaucoup après midi encore et puis merci à vous voilà sur le fonctionnement et ce que je peux vous dire sur la livraison vous avez déjà déployé vous des ressources numériques dans votre établissement oui j'ai demandé cela pour arte pour la ressource arte d'accord qui a été déployé sur la toute la cité scolaire et j'avais fait la demande auprès de ma chef d'établissement et ça a été accepté à condition que plusieurs collègues y souscrivent et d'ailleurs est ce qu'il ya une est ce que admettons que nous soyons une discipline voire deux à être a priori intéressé est ce que on peut commencer la démarche ou bien il ya une quotité minimale qui est attendue non non en fait vous êtes en bien en île de france oui oui tout à fait voilà donc sur sur l'appel enfin l'appel d'offre île de france la prise en charge c'est un c'est des paquets établissements donc en fait une fois que vous faites la commande tous les vous avez autant de licences que d'élèves donc vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel collègue sur n'importe quelle classe vous avez autant de licences que d'élèves donc aucun problème et pour vous en tant que que qu'enseignant encadrant on livre autant d'accès au back office aussi que de et d'administrateurs pour pouvoir piloter le sujet donc vraiment c'est tout compris pour vous puissiez l'utiliser à plusieurs faire des travaux en effet à plusieurs souvent ça rentre dans les cours par exemple d'éducation morale et civique et on fait ça en partenariat en binôme avec un enseignant documentaliste plus un enseignant de français c'est un cas classique on va dire voilà je chaque établissement à son fonctionnement sa liberté pédagogique voilà chacun fonctionne comme il le sent mais en tout cas vous avez autant d'accès que nécessaire dans le cadre de l'offre île de france oui donc en fait une fois qu'ils ont accès à la ressource ils peuvent travailler sur smartphone ou l'ordinateur chez eux tranquillement on fait un point qu'on est tous ensemble exactement et donc il faut pour passer la commande il faut la passer il faut la passer directement à mls vous avez un formulaire de jute le site ou ls d'habitude c'est pas moi qui fait cette partie de présentation donc il faut aller sur le site directement vous allez retrouver le dans l'appel de projet île de france dans les éléments des ressources disponibles et vous pouvez directement commandé dans le catalogue mls les ressources directement sur le qu'on appelle ça sur le depuis le média centre alors non dans le catalogue mls je peux demander à quelqu'un de nous rejoindre je sais pas effectivement ce que là je suis dans le catalogue il ya aussi la bande dessinée pas dans le catalogue mls il ya beaucoup beaucoup de choses donc vous pouvez retrouver un effet je vais essayer de voir comment et j'ai moi j'ai pas le catalogue et les accès comme vous en tant qu'enseignant donc si vous allez en effet sur le site de mls et que vous avez un catalogue voilà vous devez trouver le catalogue et vous devez trouver vous devez pouvoir rechercher venu à immédiat d'accord ok je vois et du coup passer passer de demander un accès du coup il ya un petit temps de traitement administratif entre le moment où vous faites la commande et le moment où vous êtes livré il ya une peut-être deux trois jours le temps que mls traite la demande nous nous fasse parvenir la demande que nous on la traite et qu'on la livre c'est quasiment instantané mais mais et automatisé mais il ya toujours un petit délai entre entre les deux entre les deux et comme vous l'avez indiqué c'est une ressource qui est gratuite alors c'est une ressource qui est qui est payante mais prise en charge dans le catalogue mls par la région île de france d'accord c'est une ressource qui est qui est qui est prise en en fait les entreprises technologiques qui développent des solutions pédagogiques des ressources numériques pédagogiques ont candidaté pour certaines à un appel d'offre de la région île de france qui s'engage à prendre en charge des ressources pédagogiques pour pour les établissements et est ce que vous avez un ordre d'idée de la des tarifs qui sont pratiqués pour même si c'est prêt même si c'est prêt en charge alors le le coup on est sur sur moins de la moitié d'un repas de cantine par utilisateur les parents je crois que pour un lycée en île de france on doit être sur une licence qui est à 600 ou 700 euros à l'année d'accord mais c'est pris en charge par la région et c'est pris en charge par la région île de france ok d'accord je comprends écoutez me concernant j'ai pas d'autres questions c'est pour juste finir sur ça c'est exactement comme les comme les manuels scolaires c'est vraiment le même principe quand vous sélectionnez un manuel scolaire d'un éditeur type achète ou autre en fait le fonctionnement de prise en charge est celui de la région qui a qui affecte un budget par élèves et par et par et parents et en fait ça fonctionne ça fonctionne dans un système de prise en charge des ressources pédagogiques au même titre que les manuels oui tout à fait quand même toute petite même que toutes les ressources numériques qu'on peut accéder par le gars exactement je vois très bien mais écoutez moi je la présentation était vraiment très clair moi j'ai bien tout cas merci en tout cas pour celle ci avec grand plaisir et puis voilà sachez que quand vous si vous souscrivez il ya vraiment un tout un travail d'accompagnement de l'équipe des médias pour chaque établissement vous n'êtes pas du tout laissé seul avec avec la ressource derrière nous il ya une directrice pédagogique avec qui vous pouvez faire un rendez-vous de prise en main et de déploiement on vous fournit tout l'équipe pédagogique on fait un point avec vous en fonction de vos besoins où voilà globalement on essaye de de se contacter toutes les six semaines pour faire 10 15 minutes d'échange avec chaque chaque établissement pour savoir si le projet se passe bien qu'est ce qu'on peut mobiliser comme activité pédagogique pour que ça réussisse on va jusqu'au bilan à la fin avec vous pour savoir si comment s'est passé l'usage de l'application etc donc vraiment vous êtes vous n'êtes pas du tout livré seul avec avec l'application on a vraiment ce côté très soutien et aide au déploiement qui est qui est très important pour nous donc vraiment soyez en confiance sur sur l'accompagnement pédagogique nécessaire à l'intégration c'est vraiment ça fait partie de notre année très bien bon bah écoutez c'est impeccable merci à vous pour la présentation bonne journée et puis peut-être à bientôt au revoir